Alors, vous aurez compris que la connaissance du cycle de sept ans est la clé même de la bonne gestion et de la bonne direction de la vie politique, et par conséquent, par ailleurs, de la vie économique, de la vie sociale, etc. Et donc, on prend souvent le problème à l'envers. Il faut bien comprendre que l'important, c'est que les propositions faites par les chefs de file soient en accord avec la notion de phase équinoxiale et solstitiale. C'est fondamental. Ça, c'est une exigence fondamentale. Si cette exigence fondamentale n'est pas satisfaite, n'est pas respectée, tout le reste se déglingrape, comme on dira. Donc, il ne faut pas mettre l'ingénieur devant les bœufs. La question principale, c'est le respect des phases de sept ans. Et quand je dis ça, il faut bien comprendre qu'au moment de l'élection, on n'est pas nécessairement au bout, au début d'une phase de sept ans. On est parfois au milieu d'une phase de sept ans. C'est encore le cas actuellement. On est actuellement au milieu d'une phase de sept ans de solstitialité. Et avant la fin du mandat, dès 2025, on sera passé au début d'une phase de sept ans d'équinoxialité. Maintenant, la question est de savoir s'il faudrait ajuster et aligner la date des élections, le calendrier électoral, sur ces phases de sept ans. À mon avis, c'est tout à fait souhaitable, et notamment pour l'Europe. Mais ça voudrait dire aussi que les élections aient lieu partout, à la même époque. Pourquoi pas ? Ce ne serait pas plus mal, plutôt que des élections un peu disparates. Donc, ça m'a pris du temps de comprendre exactement la portée de mes résultats. Et ça, ça me paraît essentiel. Je ne cherche pas la question des explications, mais je veux dire la portée. Qu'est-ce que c'est que l'équinoxialité ? Qu'est-ce que c'est que la socialité ? Qu'est-ce que ça va impliquer ? Qu'est-ce que ça va produire ? Et je crois que désormais, je suis sur la bonne route et que je crois être assez proche de la formulation idéale et finale. Voilà. Merci.